Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat Pour votre tirage de général de ce mois de septembre 2021 Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre Alors mes amis vierges, qu'est-ce que l'on a ? On a deux reines, reine de bâton, reine d'épée On a en énergie majeure la force Ensuite nous avons la papesse On a également la star inversée, la justice avec quatre arcanes majeures On a de l'épée, un peu de bâton et un peu de coupe D'un point de vue comme ça, je dirais que vous sortez un peu de votre coquille L'envie d'aller voir des amis, faire des festivités Attention toutefois aux personnes qui se sentent un peu plus fortes Un peu plus sûres que les autres C'est assez néfaste Parce que pourquoi ? Et bien peut-être parce que vous sortez un peu trop de votre coquille Alors je vous explique tout ça Vous entrez dès le début de ce mois de septembre Avec cette neuf de coupe inversée Ça c'est une carte qui normalement parle de l'abondance affective Et du vouloir plus Voyez, de ne pas en avoir assez Et d'aller en chercher davantage Ici, chez vous, ça va se traduire plutôt Comme la carte est inversée par une forme d'arrogance A vouloir avoir plus On a besoin peut-être D'avoir des énergies affectives autour de soi De se sentir aimé Qu'on nous dise à quel point nous sommes honorés de votre présence Par exemple, à quel point on peut avoir le sentiment Un besoin de retour affectif Un besoin d'indulgence pour soi-même Voyez, on a un besoin de reconnaissance Qui passe par une dose d'amour Une dose d'affect Mais pas dans le sens Je parle pas seulement dans le sens du couple Je parle plutôt dans le sens de Voilà, regarde, je suis là Donne-moi un peu d'amour Et si tu ne m'en donnes pas Je vais moi être très dure avec toi Parce que j'ai besoin qu'on me montre qu'on m'aime J'ai besoin qu'on me dise que c'est bien ce que je fais J'ai besoin effectivement de gratification Et si on ne vous le donne pas Alors que vous en avez besoin Vous allez avoir cette arrogance De pouvoir éventuellement rendre les coups Ou à l'inverse De vous enfermer sur vous-même De vous sentir inachevé De vous sentir nul Avec un retour de bâton En disant mais moi je suis nul Mais l'autre aussi Voyez, c'est ça C'est que vous vous rendez un coup Alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de le faire C'est pas parce qu'on ne vous dit pas Que vous êtes parfait, merveilleux Qu'on vous aime Que ça veut dire qu'on ne vous aime pas Je pense que vous avez un besoin de gratification Qui s'il n'est pas assouvi Peut se transformer en une personne Qui elle-même critique Vous voyez, c'est ça Sans forcément rendre les coups C'est vrai que vous n'avez pas la 3DP Dans votre tirage Mais plus de dire De broyer un peu du noir Parce que justement, on ne vous gratifie pas C'est comme ça que vous entrez Sur ce début du mois de septembre Pour autant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Dans votre vie, nous avons des festivités De la célébration Des personnes avec des amis Que l'on voit régulièrement Ou pas De la collaboration De la communauté Avec laquelle on est organisé Avec laquelle on passe de bons moments On fête des anniversaires Peut-être qu'on est un bon support émotionnel Pour le copain ou la copine Qui a des petites difficultés, etc On a ça Alors, c'est sûr que Si vous êtes très présent pour les autres On peut parfaitement comprendre Que vous avez un besoin de retour Effectivement Alors, qu'est-ce qui se passe dans son environnement ? Dans son environnement, d'un point de vue favorable On a cette reine d'épée qui nous ouvre les yeux La reine d'épée La reine d'épée, c'est la personne qui sera d'un signe d'air Balance Gémeaux Ou, que je ne dis pas de bêtises Verseau Qui, vous pouvez l'avoir dans votre signe à 100 Dans votre signe lunaire Mais c'est la personne qui est objective Et qui vous ouvre l'œil Qui vous dit Il faut que tu prennes des décisions Un peu plus tranchées Que tu prennes un petit peu ton indépendance Par rapport aux émotions Une personne qui va vous dire que Et directement Sans passer par des détours Avec une communication très directe Et très directive Elle va percevoir votre force Votre faiblesse Votre qualité Votre défaut Elle va vous dire Tu es comme si Tu es ainsi fait Respecte ta personne Ou à l'inverse Fais attention à ces défauts-là Et puis Prends des décisions Ou je peux prendre des décisions pour toi Ça, ça vous est très favorable Dans votre entourage Pourquoi ? Parce que cette personne-là Vous aide à cette communication Vous aide peut-être à sortir Les mots que vous n'arrivez pas à dire Et qui vous blessent Et en tout cas Cette reine d'épée Elle va vous mettre sur cette espèce de piédestal Qui consiste à mettre en valeur Vos qualités A mettre en valeur Votre force Attention toutefois Avec le paradoxe de ça C'est que comme vous avez besoin d'affection Pour le peu qu'on vous en donne en ce moment Et bien vous pourriez avoir le cœur Qui grossit Qui grossit Au point de faire grossir la Je ne vais pas dire la tête Mais ce n'est pas tout à fait ça Parce que je ne vous sens pas comme ça Mais plutôt de D'être persuadé Qu'on est le plus fort Que rien ne peut nous arriver Qu'on peut se faire respecter Avec cette carte de la force Ici C'est à dire que Quand on a le cœur Qui grossit comme ça Parce qu'on se dit Bah oui je suis quelqu'un de généreux C'est merveilleux Je peux donner de l'aide aux autres Et bien On a cette force Qui nous dit Attention Tu es fort certes Mais est-ce que tu es fort au point Pour tout supporter Est-ce que c'est parce que Cette force là Et cette compassion là Vous l'avez pour les autres Que ça veut dire Que vous pouvez tout endurer La réponse c'est non A chacun ses problèmes malheureusement Et vous ne pouvez pas Prendre tous les problèmes des personnes Sur vos épaules Il faut à un moment donné Que vous vous persuadiez Que vous avez votre propre vulnérabilité Que l'on trouve directement Avec cette neuf Cette neuf de coupe inversée Et que A un moment donné Bah vous ne pouvez pas Prendre des décisions A la place des autres Vous ne pouvez pas avoir Cette influence suffisante Comme cette reine d'épée Qui va avoir Tellement de compassion Tellement de persuasion Vous ça va vous enterrer Si vous faites ça La reine d'épée Si vous voulez C'est une femme Qui ne fait que réfléchir Alors bien sûr Ça peut être un homme Mais c'est un signe d'air Qui ne fait Que parler à son instinct Que parler à ses guides Que parler à travers les autres Vous n'êtes pas cette épée Vous êtes de terre Il ne faut pas l'oublier Quand bien même Vous l'auriez en signe ascendant Et en signe lunaire En tout cas Si vous êtes influencé Par cette personne Qui vous est extrêmement positive Il n'empêche Que ça crée chez vous Ce sentiment De force surpuissante Pensant Que le courage Aidant Vous pourriez Aider tout le monde Et n'importe qui Or cette force là Elle n'est possible Que si Vous vous respectez Vous même Et que vous avez Une propre indulgence Pour vous même Parce que sinon Vous pourriez retourner les coups C'est ce que je vous disais tout à l'heure Alors qu'est-ce qu'on a Dans son inconscient Dans ce qui nous fait vibrer Au fond de nous Qui soit Qui nous fasse agir De façon assez mécanique Soit parce qu'on est construit Par notre ADN On a nos guides Enfin les personnes Nos ancêtres On est mécaniquement formaté On a notre éducation Et les événements majeurs De notre vie Qui font Qu'on fonctionne Comme un roulement de voiture Si vous voulez De façon mécanique Vous avez cette 4 Dépée inversée Votre corps Vibre au son Du prêt à l'action Du point de vue intellectuel Il y a eu beaucoup Et je vais tout de suite Parler de votre passé En même temps Vous avez certainement Vous venez d'un passé Où il y a eu Des agréments Des difficultés intellectuelles Des agressions Des hostilités Intellectuelles Où on vous a Peut-être parfois intimidé En vous disant Si tu ne fais pas ça Il va se passer ça On a eu tendance Parfois A vous isoler Parce que vous aviez Trop d'ambition Peut-être Ou à casser Votre ambition A travers Des comportements De peur De la part des autres Et cette intimidation Cette compétitivité Qui était face à vous Elle a eu pour effet Non pas de vous faire grandir Mais de vous mettre Dans cette espèce De renfermement Sur vous-même De crainte Également De faire les choses Et ça vous a peut-être Empêché pendant un temps De vous épanouir Ça c'est quelque chose Que vous avez compris Et cette compréhension là Fait que votre corps Aujourd'hui Se manifeste Avant même Votre cerveau En disant Ben voilà On y va On va pouvoir agir On a envie De sortir de sa coquille On a envie On a besoin même De sortir de sa zone de confort On est prêt A aller voir D'autres personnes Avec toutefois Encore un peu Une disharmonie Entre ce que le fond de soi Veux Et ce que la tête peut Faut pas oublier Que si vous avez subi Ces agressions Vous êtes en besoin De reconnaissance En besoin De retour affectif Alors vous l'avez Dans votre présent Mais est-ce que c'est suffisant Pour vous Il n'y a que vous Qui puissiez le dire Alors l'événement Qui va arriver Ce mois-ci Un peu la surprise L'événement proche C'est la page de bâton Qui va nous parler D'une limitation Dans ces actions Que l'on se Que l'on s'impose A soi-même Ou qui nous Ou qui nous empêche D'avancer Ou qui nous empêche De le faire Parce que Il y a des petits événements Sur le côté Qui viennent troubler Voilà On est un petit peu dissipé Et malheureusement Ça c'est une forme D'immaturité C'est votre enfant Votre enfant agressé Qui réagit au quart de tour Et qui va créer Une forme d'impatience Pour pouvoir agir Donc pour le peu Que l'on vous freine Pour le peu Que les festivités Ne vont pas assez vite Pour le peu Qu'on ne vous dise pas assez Qu'on vous aime très très vite Ça va créer chez vous Un comportement De fuite Pour certaines choses Et en même temps Un comportement d'agacement Pour d'autres qui vous contraint à rester Voyez on a cette idée là En tout cas Ça crée une tension Ça crée une tension Par rapport à votre action Je vais Je fais pas Et ça Et quand c'est comme ça Vous réfléchissez trop Et quand c'est comme ça Vous vous mettez en stress Et quand c'est comme ça Ça vous bloque Ça vous attrise Ça vous enferme chez vous Au lieu d'agir Alors de quoi avez-vous conscience Mes chers amis vierges Dans votre état d'esprit Ce que vous avez C'est cette reine De bâton C'est pas n'importe qui La reine de bâton C'est un signe de feu Qui soit Bélier, lion, sagittaire Que vous pourriez aussi avoir En signe ascendant Et en signe lunaire Mais c'est La reine de bâton Je dirais Elle brûle un peu tout C'est à dire Que toutes les mauvaises herbes Elle les dégage Elle assainit le sol Notamment votre sol Et c'est aussi une personne Qui sait ce qu'elle veut Et qui fait ce qu'elle veut Elle non seulement Elle sait ce qu'elle a envie De faire Mais en plus elle agit Donc vous Ce que vous voulez C'est être Peut-être cette reine de bâton Qui va être dans la générosité Qui va être Dans le charisme Dans la vivacité Dans l'optimisme Un peu différente d'ailleurs De la reine d'épée Qui la reine d'épée Est très critique Parfois un peu narcissique La reine d'épée Parce qu'elle est tellement intelligente Elle a tellement des connaissances Qu'elle sait ce qu'il faut faire Et ce qu'il faut dire Elle sait C'est l'intelligence Mais la reine de bâton Elle vit Elle ne fait pas que dire Elle ne dit rien d'ailleurs Elle vit Elle fait les choses Elle assure Elle assume ce qu'elle est Elle est nourricière Elle est créative Elle vibre au son De la détermination d'action Donc tout ce qu'elle fait Cette reine de bâton Et bien ça produit Des petites graines Ça se germe Ça se germe Ça se germe Et ça crée de l'abondance De l'abondance d'action Et c'est ça que vous avez besoin Vous avez besoin De vibrer au son de l'action Pour avoir cette neuf de coupe Qui puisse être à l'endroit C'est à dire une forme de satisfaction Une forme de contentement affectif Qui ne peut venir Que de cette reine de bâton Ou du moins du comportement De cette reine de bâton Qui suppose de la passion Alors qu'est-ce que l'on a Dans la famille et les amis Quelle est leur influence Et bien avec cette papesse On garde un peu le mystère On ne communique pas trop Et on se réfère peut-être Un peu plus à l'instinct féminin Qui est en nous de l'intuition Et ça c'est directement lié Qui a cette reine d'épée Si ce n'est que la papesse C'est un cran au-dessus De la reine d'épée C'est à dire que vous avez probablement Une personne autour de vous Qui a cette perception des choses Facilement de compréhension etc Mais au niveau de la famille Et des amis C'est plus mystérieux C'est plus auréolé C'est plus philanthropique peut-être C'est la voix intérieure Qui résonne De cette reine d'épée Donc quelque part On a cette influence spirituelle Qui consiste à dire De ne pas trop parler Peut-être d'être plus Dans son sacré féminin A aller chercher des réponses Qui sont à l'intérieur de soi Avec son subconscient Avec sa forme de spiritualité à soi Et puis surtout Avec cette réponse Qui est un peu divine Qui relève d'une conscience Qu'on ne maîtrise pas On ne trouve pas les réponses Dans les livres On les trouve peut-être Dans la science quantique Vous voyez C'est ça l'idée Et la famille et les amis Ont cette influence là De peut-être vous dire Mais laisse-toi porter Par ce que tu es Est-ce que vous craignez D'être influencé Par cette reine d'épée Cette reine de bâton Mais est-ce que vous êtes Vous-même quelque part Est-ce que vous vous aimez Vous Comme une reine de terre Alors conséquence De vos actions Et de vos pensées Sur vous-même A force de tourner Autour du pot A force d'aller dans la joie Et d'y revenir A force de se sentir fort Et puis tout compte fait De ne pas avoir Tout ce que l'on veut On peut avoir Cette carte de star inversée Qui consiste à dire Je suis nul Je ne vaux rien Personne ne m'aime En fait C'est une forme de négativité De son inconscient Et de son conscient Parce que On n'arrive pas A atteindre des objectifs Que l'on s'est fixés Vous êtes trop exigeant Avec vous Et donc Quand c'est comme ça Sur la fin du mois de septembre Vous pourriez un peu Vous déconnecter des autres Un peu être A bouder Mais sans vraiment parler De bouderie Mais à bouder de vous-même Et à vous dire Que vous êtes bon à rien Et déconnecté de la réalité Ce qui est entièrement faux C'est dans votre tête Que ça se passe Conséquences de vos actions Et de vos pensées Sur l'environnement Et bien on va vous dire Clairement que ça suffit L'environnement Risque de vous juger Risque de vous dire Qu'il faut impérativement Être dans la vérité Qu'il faut s'accoutumer De ce qui se passe Dans son environnement Et les accepter Et aussi D'accepter Que Ce que vous vivez aujourd'hui Sur cette fin de mois de septembre Ça n'est que les conséquences De ce que vous vibrez C'est à dire Que si vous faites des festivités Que vous en demandez trop Aux autres Et bien Vous allez avoir Un comportement négatif Envers eux Vous allez vous renfermer Sur vous même Et Tout ce dont Vous vous êtes épris Intellectuellement Et physiquement Avec ces deux reines En vous disant Je peux le faire En décuplant votre force Vous arrivez en fait A créer l'inverse C'est à dire A vous mettre la pression Et à le retourner contre vous Voilà ce qui se passe Allez mes amis viages On va maintenant compléter Avec le tarot des 78 portes Et Vous avez quand même La carte du monde Donc vous avez l'obligation Quelque part De changer L'environnement Va vous dire Enfin changer On s'entend bien L'environnement Va vous dire Que ça suffit Maintenant stop On arrête Allez On va Donc je vais compléter Avec le tarot des 78 portes Et je m'explique Pour ceux qui ne me connaissent pas Je recouvre le jeu Et je fais l'approfondissement Sur Vimeo Si ça vous intéresse Il suffit de cliquer Sur le lien qui est en description Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question Et notamment sur la playlist de votre signe Vous cliquez sur location Pour avoir accès à cette vidéo là en particulier Ou sur l'abonnement Qui vous permet d'avoir accès A toutes les vidéos de votre playlist Donc générale Et sentimentale L'abonnement se renouvelle tous les mois Mais vous êtes libre De l'annuler à chaque instant De ne rien prendre du tout De rester sur la location Si ça Si vous préférez ainsi Allez c'est parti Regardez on a la star Regardez On a la star ici Et on a le monde Donc comme quoi C'est un passage obligé Mais ça ne va pas durer Vous allez retrouver votre aura Mais vous avez ce côté Un petit peu Exigeant Peut-être Ou défaitiste Probablement Ou c'est imparfait Peut-être C'est pas assez parfait pour vous Moi j'ai l'impression Qu'on a un besoin D'être reconnu quoi Allez sur la 9 de coupe Qu'est-ce que l'on a On en a trop On va avoir des précisions Sachez aussi que sur Sur Vimeo Je peux rajouter des cartes aussi Quand c'est pas assez précis On a la 2 de denier C'est une très belle carte Événement favorable La lune Ah Je comprends mieux Je comprends mieux L'impact de cette reine d'épée Événement défavorable La 9 d'épée Évidemment Je ne suis pas surprise Le présent La carte de la justice Justice que l'on retrouve Sur la fin de mois Donc il y a quand même bien Dans le présent Des règlements de compte Par rapport à Certaines amitiés Peut-être que Certains d'entre vous Croyez Que des amis Étaient des amis Et vous êtes un petit peu Déçus par ça Je pense que vous êtes Vous vous attendiez A une meilleure aide Vous vous attendiez A un du soutien Alors L'inconscient Le soleil Donc ça va Ça va très bien Dans votre corps Vous vibrez au son de la joie Quand même Le passé La roi de denier Sur le futur proche La star Regardez La star Et la star inversée Donc on voit bien Que Sur ce qui va se passer Au mois de septembre L'événement Très Anodin Peut-être Qui va vers le succès Va se retourner Contre vous Alors c'est pas grave Attention c'est pas grave Ce n'est qu'un mois Comme un autre Vous n'allez pas Vivre Quelque chose De catastrophique C'est juste Qu'il va y avoir Du changement Sur cet état d'esprit Avec la reine de bâton On a la 4 d'épée 4 d'épée à l'endroit Sachant qu'on a la 4 d'épée Aversée dans son subconscient Il y a peut-être Trop d'influence féminine Autour de vous d'ailleurs Sur la famille Et l'influence De la famille Et des amis On a la 4 de coupe Ouais je comprends Je comprends Je comprends tout Conséquences de vos actions Et de vos pensées Sur vous même On a la star Avec la chevalier de denier Et puis Sur les conséquences De vos actions Et de vos pensées Sur l'environnement On a la 2 de bâton Alors je vais également Je vous invite également A vous poser une question Plus ou moins précise Ou alors à vous inspirer De votre histoire Si vous n'avez pas De questions précises Et je vais y répondre Avec le grand jeu De mademoiselle le normand Avec 5 cartes Et je ferai l'interprétation Sur Vimeo Et ici l'idée C'est de voir Ce qui se passe L'influence D'un événement du passé Comment ça se traduit Dans le présent Et comment ça va Interagir avec votre futur C'est à dire Le passé En interaction Avec votre présent Allez On a ici On en a 2 Qui sont Surtés On a ici La 7-8 de trèfle Et l'as de trèfle Ensuite On a 7-8-10 de carreau Et on a La 4 de carreau Et Et l'as de coeur Alors je vais également Mettre des cartes O-H de conseil Ou de protection Ou d'influence Des cartes O-H Pour chacun des décans Et je vous ferai bien sûr L'interprétation Sur Vimeo Avec une carte socle Ce qu'on va appeler La base Et puis Je rajouterai Des cartes Dites support Allez Ah bah alors Première carte On parle de prendre Pour les premiers décans Deuxième décan On parle de l'enfant Et troisième décan On parle Ici Elle se détache De stupidité Alors La carte Support Sachant que je rajoute Des cartes support Une ou deux cartes support Sur Vimeo Pour avoir une interprétation Plus précise Alors Premier décan Voilà On a la femme Qui attend Devant un hôpital Ou un hôtel On voit ça Comme on veut On a L'enfant Ah ouais La revendication Alors vous n'êtes pas Les seuls à revendiquer Je me demande Moi s'il va pas y avoir Des manifestations Début septembre Parce que Il y a beaucoup de Cette carte Elle est ressortie Deux trois fois Chez certains de vos signes Donc je pense qu'il y a Qu'il y a une revendication À venir Alors c'est pas forcément Dans les rues Évidemment Mais ça peut être Professionnel Ça peut être dans les familles Voilà Troisième décan Voilà La stupidité Avec le médecin Qui examine Qui écoute Voilà Mes amis vierges J'ai été très heureuse De vous faire cette lecture Et pour ceux qui rejoignent Sur Vimeo Je vous dis A tout de suite Pour les autres Et si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à commenter Likez Partagez Si vous le pouvez Mais aussi à vous abonner Pour le soutien de la chaîne Je reviendrai très bientôt Avec un nouveau tirage Intitulé Dans le regard de l'autre Et puis sur Vimeo Sachez aussi Que vous avez votre tirage Sentimental Qui sort tous les mois Je vous dis A très bientôt Je vous embrasse bien fort Et je vous souhaite Un excellent mois Bisous bisous